Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Loum, Alune Loum. Il est le responsable suivi et évaluation au niveau de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique au CEDEP. Bonjour M. Loum. Bonjour Elisabeth. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. M. Loum, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître pour nous faire l'économie de votre portrait qui est Alune Loum. Merci. Merci une fois de plus de l'invitation. C'est un plaisir pour moi de venir ici à Réum FM. J'en profite aussi pour vous saluer et saluer tous les auditeurs de Réum FM qui véritablement fait un travail important au niveau de la chaîne médiatique du Sénégal. J'en profite aussi pour saluer mon directeur exécutif, M. Chermo, ainsi que toute l'équipe de la COSIDEP, mais également nos coordonnateurs régionaux qui sont au niveau des différentes 14 régions du Sénégal et qui véritablement abattent un travail extraordinaire au service de l'éducation. Mais aussi saluer et honorer l'équipe de la COSIDEP qui véritablement aussi au niveau central fait un excellent travail. Je suis Alune Loum, je suis donc le responsable suivi évaluation à la COSIDEP, chargé par ailleurs aussi de la recherche et de la documentation. Alune Loum est un peu un géographe de formation qui a étudié à l'université de Chirante-Djouba-Dakar jusqu'à l'obtention de son master de géographie. C'est par la suite que j'ai rejoint la COSIDEP dans le secteur de l'éducation, un domaine qui me passionne, un domaine véritablement aussi qui est excellent et qui est la base de toutes choses. En tout cas, merci de nous faire l'honneur d'être là ici avec nous aujourd'hui pour parler des questions éducatives plutôt en cette veille d'ouverture des classes. On a vu que la COSIDEP, comme chaque année, fait des recommandations à chaque veille d'ouverture des classes. Cette année également pour l'année scolaire, l'ouverture des classes de l'année scolaire 2020-2021, la COSIDEP a fait des recommandations. Est-ce qu'on peut connaître justement ces recommandations données par la COSIDEP? Tout à fait, la COSIDEP est fidèle à sa mission, surtout une éducation de qualité qui passe toujours par une très bonne préparation, qui passe par une bonne programmation et est revenu à nouveau cette année pour essayer de décliner une feuille de route qui peut permettre justement de réussir la prochaine rentrée scolaire. Donc cette feuille de route-là est surtout orientée sur cinq axes principaux. Le premier, il s'agit surtout de faire une mobilisation, une mobilisation autour des activités de vacances qui sont menées au niveau du territoire national. Il faut véritablement les soutenir parce que cette année, nous avons donc un mois seulement de vacances et là où peut-être qu'on vous parle à ce moment-là, donc on n'est même plus à un mois, on est à quelques peut-être jours de la prochaine rentrée scolaire. Donc il faut davantage soutenir les actions citoyennes qui sont faites au niveau terrain. Et surtout donc cette année au niveau de ce qu'on appelle les cours de vacances qui rentrent justement dans cette année dans le cadre de la remise à niveau des élèves de classe intermédiaire. Ça c'est un élément important pour nous. Le deuxième élément important pour nous, c'est une mobilisation forte autour de notre fameuse campagne Ubitay-Diangtay. Et cela véritablement doit être une réalité pour surtout cette année dont nous venons de sortir l'année Covid qui a été exceptionnelle. Et justement aussi pour cette prochaine rentrée qui débute tardivement au mois de novembre et qu'il faudra relever un défi de taille, celui du quantum horaire. Donc il faut qu'on puisse opérationnaliser le concept Ubitay-Diangtay pour que les cours puissent démarrer dès le premier jour de la rentrée. C'est possible. C'est possible à travers l'engagement des acteurs. C'est possible si tous les acteurs s'y mettent. C'est possible s'il y a une mobilisation forte autour de l'école. C'est possible si les écoles sont bien préparées. Le troisième élément pour nous, donc c'est toujours dans ce cadre-là, la disponibilité des écoles pour qu'on puisse avoir des écoles sûres, des écoles sécurisées, des écoles salubres dès le jour de la rentrée scolaire. Et là, on peut se tributer par rapport à notre concept Ubitay-Diangtay. Et c'est important pour que l'on puisse réussir ce pari-là. L'autre élément important, c'est qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a organisé ces dernières semaines des séminaires de restitution sur le bilan de cette année-ci, mais également sur la préparation de la prochaine rentrée. Il y a de fortes recommandations qui ont été faites par tous les acteurs. Je rappelle que cette rencontre a réuni la quasi-totalité des acteurs autour de l'éducation. Syndicats, co-cidés, parents d'élèves, acteurs institutionnels. Donc, beaucoup d'acteurs de l'éducation étaient présents au niveau de ce séminaire-là. Et il y a de fortes recommandations qui ont été proposées. Il faut maintenant voir comment est-ce que ces recommandations qui ont été proposées au niveau central puissent être opérationnalisées au niveau terrain selon le contexte local. Donc, parce que là, c'est juste des recommandations globales qui ont été données au niveau central. Mais pour chaque région, il y a certainement des spécificités qui pourraient faire que telle ou telle recommandation soit appliquée de manière différente. Donc là, c'est important pour que toutes ces recommandations-là puissent être, je ne sais pas, décentralisées au niveau terrain et que les acteurs puissent les appliquer. Le quatrième élément important, c'est quoi ? C'est le monitoring des accords entre gouvernement et syndicats. Il faudrait que, véritablement, le gouvernement puisse reprendre le dialogue avec les syndicats, voir les revendications, voir comment est-ce qu'il pourrait anticiper par rapport à ces revendications-là pour que la prochaine année, la prochaine rentrée, ne puisse souffrir d'aucune perturbation. On n'aura pas du tout droit à l'erreur. Il faudra qu'on soit concentrés. Le dernier élément important pour la co-cidés, c'est qu'il faut que des dispositions pratiques soient prises. Pour que les élèves soient très orientés, pour que les enseignants qui doivent faire des mouvements, c'est-à-dire qui doivent être affectés, puissent très tôt être affectés au niveau de leur zone, pour que aussi les enseignants qui sont au niveau des centres de formation puissent être disponibles très tôt pour le mois de novembre et puissent être opérationnels sur le terrain. L'autre élément et le dernier élément important, c'est qu'il faut aussi, surtout, que les budgets de fonctionnement alloués aux établissements puissent être très tôt disponibles pour que les établissements puissent démarrer à temps et se doter de tout le matériel et du dispositif nécessaire pour la reprise des enseignements d'apprentissage dès le 12 novembre. Nous allons, M. Lume, nous arrêter sur le Oubi Teijang Taï et vous avez énuméré beaucoup de paramètres allant dans le sens de la concrétisation de ce slogan qui, depuis des années, est une réalité ici au Sénégal. Aujourd'hui, on est dans un contexte de pandémie. La particularité déjà de cette année nouvelle, il y a l'ouverture des classes, il y a également les inondations qui font que certains sont logés jusqu'à présent dans des écoles, ici au Sénégal, à Dakar même particulièrement. Pensez-vous que ce concept, cette année, fera écho favorable ou aura ce succès connu ces dernières années ? Oui, vous avez tout à fait raison quand vous évoquez qu'il y a beaucoup d'établissements qui actuellement accueillent des parents ou plutôt justement des ménages qui sont dans des difficultés dues à l'hivernage. Ça, c'est vrai, ça, on ne peut pas l'ignorer. Je pense que toujours, c'est dans le cadre de l'organisation, c'est dans le cadre de la planification, c'est dans le cadre justement de comment mieux préparer l'année scolaire. Oui, il y a des personnes qui sont au niveau de ces établissements-là, mais il s'agit dès maintenant de voir des stratégies, de les reloger ailleurs pour que ces établissements-là puissent être libérés dès le jour de la rentrée. Il y a des bâtiments et des édifices publics qui sont partout au niveau du Sénégal. Au niveau des régions, il y a par exemple des centres socioculturels. Au niveau des régions, il y a par exemple des foyers socioculturels. Au niveau des régions, il y a des bâtiments, des édifices publics qui sont inoccupés. Et pourtant, ces édifices-là peuvent accueillir ces familles en difficulté et justement laisser la place à l'école pour que la rentrée puisse être effective dès le jour de la rentrée. Oui, c'est vrai que ces personnes-là sont dans une situation un peu compliquée et difficile, mais derrière ces situations compliquées et difficiles, l'ingéniosité de l'homme, la part de réflexion que l'homme dispose pour lui permettre de voir d'autres sources d'alternatives qui puissent permettre de loger ces personnes-là justement dans d'autres édifices et pouvoir donner maintenant à l'école cette chance-là de pouvoir être fonctionnelle dès le jour de la rentrée. On en aura besoin. Cette année, les cours ont débarré tardivement, novembre. Et aussi, il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Nous sortons d'une année scolaire compliquée, perturbée, où il faudra maintenant se projeter une année au niveau de laquelle ça sera physique pour que les élèves, surtout ceux qui étaient au niveau des classes intermédiaires, qui ont beaucoup perdu, puissent rattraper le temps. Mais pensez-vous que le défi sera facile à relever selon vous ? Justement, ces élèves qui sont dans les classes intermédiaires ont plusieurs défis à relever. Les enseignants, par exemple, le niveau, également le rattrapage. Oui, tout est question d'organisation. Je pense que s'il y a une très bonne organisation, donc cela pourrait être moins compliqué. Il s'agira tout simplement de définir un nouveau protocole pédagogique. Avec la pandémie de la COVID-19, Il s'est interpellé les autorités. Tout à fait. Avec la pandémie de la COVID-19, on avait déjà défini un protocole pédagogique qui permettait d'abord de réduire le programme, qui permettait justement de voir au niveau du programme quels sont les aspects essentiels qu'il faudra faire, qui permettait de dire qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela. Avec la reprise également, donc cela peut être reproduit. Il s'agit de définir un nouveau protocole pédagogique. Un protocole pédagogique qui va d'abord mettre l'accent sur ce qu'on appelle la remise à niveau. Par exemple, lors de la reprise de cette année 2020-2021, le mois de novembre et de décembre peuvent être consacrés à la remise à niveau. C'est-à-dire au niveau de ces élèves qui sont au niveau des classes intermédiaires, qu'on révitablement révisent le programme, qu'on complète ce qu'on n'avait pas pu réaliser au cours de l'année scolaire 2019-2020. Donc, qu'on fasse de manière générale cette remise à niveau-là qui les permettra d'être aptes pour que dès le mois de janvier, les enseignements d'apprentissage puissent commencer normalement. Donc, cela va se passer justement à travers un protocole pédagogique nouvellement défini et qui mettra l'accent, qui fera le recentrage autour de ces élèves-là au niveau des classes intermédiaires pour davantage accentuer la remise à niveau et compléter ce qui n'avait pas été fait au niveau du programme. Vous avez abordé la question de l'orientation lorsque vous parliez des recommandations. Aujourd'hui, certes, ces élèves, il y a de nouveaux bacheliers qui seront orientés. Il y a déjà des nouveaux bacheliers de l'année 2019-2020 qui, jusque-là, ne sont pas encore orientés. Concrètement, est-ce que la COSIDEP est intervenue dans ce dossier ? Oui, le problème de l'orientation des nouveaux bacheliers pose des problèmes depuis des années. C'est véritablement un problème qui revient presque chaque année. Et d'abord aussi, il faut saluer, donc, ou voir reconnaître, plutôt reconnaître, donc, l'engagement des acteurs plutôt étatiques qui ont véritablement cette année fait un bon en termes d'orientation. Ça, il faut le reconnaître. Cette année ? Oui, beaucoup d'étudiants ont été orientés au niveau des universités publiques. Il y en a eu beaucoup. Contrairement à d'autres années, oui, c'est la bonne. On ne collabore plus, je parle de l'État, on ne collabore plus avec les universités privées. Donc, l'option qui s'impose, c'est l'université publique qui n'a pas cette capacité d'accueillir tous ces bacheliers. Tout à fait, tout à fait, c'est ça. Donc, comme je le disais, effectivement, cette année, les étudiants, beaucoup d'étudiants, d'ailleurs, je précise que beaucoup d'étudiants ont été orientés au niveau des universités publiques. Mais, derrière cette orientation-là aussi, il faut voir, est-ce que les enseignements apprentissages ont suivi ? Là, je dirais que non. Parce que déjà, à Ziegenchor, parce qu'il y a deux choses, entre orienter l'étudiant et d'autre part, que l'étudiant puisse faire cours. À Ziegenchor, par exemple, cette année, c'est une année perturbée au niveau de Ziegenchor. Ça, on le reconnaît. À Saint-Louis également, il y a eu des perturbations. Les universités ont dépassé leurs capacités d'accueil depuis des années. Et l'État continue davantage de pomper ces universités-là d'étudiants. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'État a pris l'option cette année de ne pas orienter les étudiants au niveau des établissements privés. Donc là, la seule option possible, c'était de les orienter au niveau des universités publiques. Et là aussi, il faut le reconnaître, et je le précise, beaucoup d'étudiants ont été orientés, même s'il y a toujours d'autres étudiants qui n'ont pas encore bénéficié d'orientation. Mais quand même, les universités publiques de Dakar, Ziegenchor, Saint-Louis et également Tchesse, ont pu résorber une bonne quantité de ces étudiants-là, mais également à travers l'université virtuelle du Sénégal aussi, qui a accueilli un bon nombre d'étudiants. Mais en est-il que toujours, il faudrait que tous les étudiants, tous ceux qui ont obtenu leur baccalauréat, puissent être orientés, faire les études supérieures et avoir les mêmes chances de réussite que ceux qui sont déjà au niveau de ces universités-là. nous nous accordons une place importante par rapport à l'équité. C'est important. Il ne faudrait pas que des étudiants puissent avoir plus de chances de réussite que d'autres pour ceux-ci de ne pas être orientés. Effectivement, c'est l'État qui garantit le droit à l'éducation pour tous. C'est l'État qui garantit l'accès à l'éducation pour tous. Donc ce droit-là ne devrait être refusé à aucune personne, notamment à un élève qui a obtenu son baccalauréat et qui désire justement faire des études supérieures. L'État doit lui ouvrir toutes les chances pour pouvoir accéder à ces études supérieures-là. L'État prévoit justement d'orienter 30% des élèves issus du cycle fondamental vers le système personnel. Pensez-vous que c'est pour régler cette problématique d'orientation des étudiants et également pour régler ce problème de non-cohérence entre l'emploi et également l'éducation ? Oui, c'est important parce que jusqu'à présent, il y a une non-cohérence par rapport à l'emploi et par rapport également à la formation. Parce qu'on voit que les offres de formation ne sont pas adaptées par rapport aux besoins du marché du travail. Et au niveau de la formation professionnelle, si justement on réussit à orienter 30% de la population étudiantine au niveau de cette formation-là et que cette formation professionnelle d'abord puisse répondre aux besoins du marché du travail, cela pourrait être une décision salutaire. Les élèves qui perdurent dans le système et au sortir n'ont pas d'emploi. Ce problème d'orientation, est-ce que vous pensez que cette décision de l'État va régler définitivement ces problèmes ? Je pense que d'abord c'est l'ambition, c'est l'objectif principal. L'objectif principal, c'est justement de réduire le nombre de chômeurs qui justement, après avoir fait de longues études, ne parviennent pas à avoir un travail ou même un simple stage. Là, je pense que si l'État parvient à orienter une masse importante, donc des étudiants au niveau de la formation professionnelle et que ce soit des formations professionnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui répondent aux besoins du marché du travail et que ce soit aussi des formations professionnelles de courte durée, bac plus 2, au maximum bac plus 3, et que l'étudiant puisse sortir et être opérationnel, je pense que là, ça va davantage être un facteur important dans le cadre de la recherche du travail pour ces étudiants-là. Mais pensez-vous que l'État a les moyens de cette politique qu'il prône ? Dès le moment que l'État peut-être prône cette politique-là, certainement, donc il mettra tous les moyens qu'il faudra pour le faire. Parce que je pense que c'est juste une cohérence. Si, par exemple, on fait une étude au niveau du marché du travail au Sénégal, quand on identifie les secteurs au niveau desquels le marché du travail a besoin, je ne sais pas, de recruter, qu'on identifie les secteurs porteurs, les secteurs clés de l'économie sénégalaise, une fois que cette cartographie-là aura été faite et qu'on sent que les besoins se trouvent à tel ou tel niveau. Mais l'autre élément sera justement d'orienter la formation au niveau de ce cadre-là. Si on parvient à orienter la formation et qu'on puisse avoir ce niveau de cohérence-là entre la formation professionnelle et le besoin réel du marché du travail, automatiquement, ces étudiants-là, quand ils sortiront, ne vont pas du tout cheminer. Ils vont automatiquement intégrer ces emplois-là qui les attendent et qui, justement, donc devraient permettre davantage d'accroître le niveau économique du Sénégal. Donc, c'est une bonne initiative, ça. Parfaitement, c'est une bonne initiative. Là, nous consentons. Et là, également, ça répond d'ailleurs à la politique, à la lettre de politique sectorienne qui prévoit, donc, au niveau de ces décisions-là que 30% soient orientés au niveau de la formation professionnelle. La formation professionnelle ne doit plus être actuellement comme une alternative pour des élèves qui sont en situation de décrochage ou pour des élèves qui ont été des cartouchards. Non, non, non. Ça doit être une option toute faite. Et l'État, à l'image de l'éducation de manière générale, a le droit d'orienter les étudiants qui le souhaitent au niveau de la formation professionnelle, de les accompagner avec une formation de qualité pour que la formation soit d'abord qualifiante, pour que aussi la formation soit certifiée, ça également, c'est important, et pour que aussi l'insertion soit facilitée. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Aline Loume. Il est responsable de la suivi et évaluation à la COCIDEP. M. Loume, nous parlons de la stabilité, donc, de l'année scolaire. Vous l'avez également évoqué dans vos recommandations. Est-ce que c'est faisable, vu le contexte actuel et vu ce qui se profile des enseignants, des syndicats d'enseignants qui se signalent ? Il y a le SAEMS, il y a le G20 qui a déjà entamé au mouvement d'humeur. Pensez-vous que ce sera possible cette année ? Tout est dans les questions d'orientation, tout est également dans les questions de volonté. Je pense surtout que les séminaires organisés par le ministère de l'Éducation, les premiers 2 et 3 octobre, devraient jeter les bases d'une bonne préparation de la prochaine entrée scolaire. La prochaine entrée scolaire, je pense, ne devra pas être une surprise sous aucun aspect pour les autorités. C'est vrai qu'au niveau de l'année scolaire 2019-2020, il y avait eu un patriotisme de tous les acteurs, notamment des enseignants, qui ont accepté de sursoir à leur mouvement et pour répondre à l'appel de la nation pour accompagner les élèves, notamment les élèves d'examens. Mais il n'y a pas eu de suivi, l'État n'a pas saisi la balle au rebond pour justement régler définitivement la question des lenteurs administratives. Aujourd'hui, on nous dit que l'année 2020 a été une année morte pour ces procédures et sortent de cette année beaucoup plus frustrées que les autres années. Bon, la problématique de la revendication des enseignants, elle est pérenne, elle est depuis des années, donc une question préoccupante au niveau du système éducatif sénégalais. Mais je pense que là, c'est surtout l'État. Il faudrait que l'État puisse signer avec les enseignants des accords réalistes et réalisables. Et une fois aussi que les accords soient signés, il faut que l'État fasse le suivi et que ces accords-là puissent être respectés. Les enseignants, donc, ce qu'ils réclament, c'est presque lourdu. Donc, c'est justement des choses qui sont signées avec l'État, qui sont acceptées. Donc, c'est maintenant à l'État de voir comment est-ce qu'il pourra conquétiser tout cela. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas exactement, bon, quel est l'enseignant qui a dit cela, mais ce qui est le plus important, c'est que justement, que l'État, au niveau de la préparation de ces séminaires de préparation pour la prochaine rentrée, puisse tirer toutes les leçons qu'il faut et bien préparer l'année scolaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Côte d'État a recommandé, il faut que la reprise du monitoring entre gouvernement et mouvements syndicaux puisse se reprendre. Il faut dès maintenant qu'ils puissent discuter autour d'une table, voir les revendications, voir les revendications, je ne sais pas, vers lesquelles ils pourraient avoir un accord définitif et que ces accords-là soient définitifs. et que justement, les enseignants puissent disposer de leur faveur. S'il y a également des accords qui ne puissent pas être signés ou qui ne puissent pas être respectés dès cette année-ci, qu'il en discute de manière claire et nette, comme cela, tous les acteurs sauront exactement vers quoi ils vont aller. Donc, je pense que c'est justement de cette manière-là qu'on pourra éviter des perturbations au niveau de l'année scolaire 2020-2021. Et comme je l'ai dit, ça sera une rentrée scolaire déterminante, une rentrée scolaire post-COVID qui sera véritablement donc une rentrée phare pour que l'on puisse relever les défis du quantum horaire parce que l'année va démarrer tardivement au mois de novembre. Et sur ce processus de négociation entre État et enseignants, on voit deux fronts également. L'État négocie avec une seule entité. Aujourd'hui, l'autre entité qui est laissée de côté, ça crée également des frustrations de l'autre côté. Vous, de la co-cidep à votre niveau, est-ce que vous avez essayé de réunir toutes les entités du mouvement syndical enseignant ? Par exemple, quand vous dites négocie avec une entité, avec une autre entité. C'est le G6 et le G20 laissés à l'écart. C'est le G20 laissé à l'écart. Et l'État négocie avec quelle entité ? G6, G7. Le G7. Il faut d'abord savoir que le G7, donc, c'est l'entité représentative qui est habilitée à discuter avec l'État au niveau des revendications. Les syndicats ont fait ce qu'on appelle des élections représentatives. Et là, c'est le G7 qui a été le mouvement syndical le plus représentatif. Et l'objectif maintenant de ces élections-là, c'était justement que ce syndicat le plus représentatif peut être autour de la table avec l'État et discuter. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ce cadre-là. C'est tout à fait normal et légitime que l'État discute avec le G7 parce qu'à l'issue de l'élection, c'est le G7 qui a remporté cette élection de représentativité. Donc, il faut aussi justement que l'État aussi, en même temps, puisse voir des stratégies pour que les douze syndicats ne soient pas frustrés. même si l'État est dans sa légitimité de discuter avec le G7. Ça, je le précise à nouveau. Mais quand même, pour une année scolaire apaisée, paisible, il faut voir des stratégies de discuter avec tous les syndicats pour que personne ne soit frustré et que toutes les recommandations ou les raccords signés puissent être respectés en vue d'avoir une année scolaire paisible. La COCIDEP, donc, toujours est dans cette initiative-là, dans cette initiative de synergie, dans cette initiative également, de toujours prôner pour la qualité des enseignements et d'apprentissages dans cette initiative aussi pour que l'année scolaire ne soit pas perturbée. Et comme Fidèle a sa mission, elle l'a fait à plusieurs reprises. Elle a appelé les syndicats autour discuter avec eux voir quelle est la stratégie, je ne sais pas, de réconciliation ou de négociation pour que tous les accords puissent être signés et que justement le système éducatif puisse en profiter pleinement. La COCIDEP, justement, les campagnes de vacances pour l'école organisées souvent par cette organisation, cette année, est-ce que cela a eu lieu ? Parfaitement, ces campagnes-là ont eu lieu. D'abord, il y a la campagne Nos vacances pour l'école qu'on a organisée à Thiers le 29 et le 30 septembre. Donc, c'est une campagne qui permet d'avoir une table multi-acteurs d'échanges, de dialogues autour de thématiques qui pourraient préparer justement la prochaine rentrée. Et souvent, quand vous parlez de multi-acteurs, à qui faites-vous allusion ? Quand on parle de multi-acteurs, il y a par exemple les acteurs de l'éducation, il y a la société civile, il y a les institutionnels, il y a les mouvements syndicaux, les parents d'élèves, les organisations, également les OCB. Donc, tout ce qui tourne autour de l'école, autour de la communauté éducative sont invités au niveau de ces rencontres-là. Et le panel de Thiers avait permis justement de faire un bilan de l'année scolaire 2019-2020, mais aussi de jeter les bases pour une bonne préparation de la prochaine rentrée, donc 2020-2021. Au-delà de la campagne « Nos vacances pour l'école », on a également lancé notre campagne « Oubétay-Diangutay » et cela, également à travers cette campagne, nous avons instruit à nos antennes régionales qui sont au niveau des 14 régions du Sénégal à qui d'abord, nous saluons une fois de plus et que nous renouvelons notre satisfaction par rapport au travail qu'ils abattent au niveau terrain. donc la COSIDEP a instruit ces antennes-là d'accompagner les initiatives locales qui rentrent dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée. Il s'agit de voir comment accompagner par exemple les organisations au niveau local dans les désherbages des établissements, dans la dotation de matériel, que ce soit pédagogique, que ce soit de matériel sanitaire, dans l'organisation de débats, de causeries, de panels pour la préparation de la prochaine rentrée. Donc la COSIDEP s'est fortement investie à travers la campagne « Oubétay-Diangutay » avec tous les moyens du bord pour que justement cette campagne ou plutôt le démarrage des cours puisse être effectif dès le premier jour de la rentrée. Dans ce processus, justement, vous évaluez, vous le dites, donc c'est sur la base de ces évaluations que vous élaborez des rapports que vous proposez au gouvernement. Comment ça se passe ? Oui, la COSIDEP a une entrée par ce qu'on appelle la recherche. Donc nous, à chaque fois que nous discutons par rapport à une question, nous le documentons d'abord à travers des enquêtes terrains à travers justement des recherches, à travers des rapports comme vous l'avez dit, qui permettent justement de juger ce qui se passe réellement au niveau terrain. Parce qu'on ne peut pas être au niveau central et vouloir faire des recommandations et que ces recommandations ne répondent pas aux réalités locales. Par exemple, avec la pandémie de la COVID-19, nous avions élaboré ce qu'on appelait une checklist. Une checklist qui était basée, une checklist, c'est-à-dire donc, un nombre d'opoints que l'on devait vérifier la véracité au niveau terrain. Par exemple, on avait dit qu'on allait établir un protocole sanitaire. Les établissements scolaires avaient établi un protocole sanitaire recommandé par les autorités sanitaires. Il fallait pour la reprise des enseignements apprentissage que les écoles disposent d'eau, que les écoles disposent de toilettes, que les écoles disposent de matériel de protection. Ça, c'était pour les candidats, c'est-à-dire pour la reprise du 4 juin. Donc, il y avait ce qu'on appelait cette checklist. Liste-là, c'est-à-dire liste 1, 2, jusqu'à 14 points qui permettait de voir si le protocole sanitaire était respecté. Nous, nous avions administré cette checklist, c'est-à-dire cette petite enquête-là au niveau de près d'une centaine d'établissements au niveau du Sénégal pour voir si est-ce que réellement il y avait une adaptabilité par rapport aux points. Est-ce qu'il y avait de l'eau au niveau des établissements ? Est-ce que les blocs sanitaires étaient fonctionnels ? Est-ce que le matériau de protection était disponible ? Est-ce que les enseignants étaient au niveau des établissements ? Donc, ça, c'était une enquête que l'on avait fait et qu'on avait produit donc un document de contribution. Au-delà de ça aussi, on avait produit un document de contribution pour justement permettre la reprise des enseignements d'apprentissage basé aussi sur des enquêtes au niveau local, basé également sur des enquêtes au niveau international, voir les bonnes pratiques en matière de gestion de l'éducation pendant la crise, pendant une période de crise pour essayer de ressortir les bonnes pratiques qu'il faut, valoriser et donner justement ces contributions aux autorités locales. Donc, nous, c'est toujours par la recherche que nous documentons nos propositions et que, véritablement, c'est ce qui fait certainement peut-être que nos propositions sont souvent appréciées. Est-ce que ce dispositif a été remis donc au jour, à quelques jours également de l'ouverture d'éducation ? Pour le moment, on n'a pas encore remis à jour ce dispositif mais avec nos campagnes Oubitay-Diangtay, donc nos antennes régionales seront regardées par rapport à tous ces aspects-là parce que nous, nous sommes toujours dans un rôle de veille et d'alerte, dans un rôle d'anticipation. Donc, vous voulez me dire qu'il n'y a pas encore de... vous n'avez pas encore élaboré la situation qui vous permet de juger, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette faisabilité du Oubitay-Diangtay ? Non, on n'a pas encore joué ces situations parce que, je vous l'ai dit, actuellement, nous sommes dans une période de préparation de la prochaine rentrée. Il s'agit d'abord d'accompagner. Il s'agit d'abord d'accompagner les initiatives locales dans la préparation de la prochaine rentrée. À quelques jours maintenant de la prochaine rentrée, là, on pourra maintenant jauger. Parce que, par exemple, si on jauge à ce niveau-là et qu'il n'y a pas encore des activités qui sont faites, donc le niveau d'études sera donc biaisé. Mais il faut accompagner d'abord ce qui est en train d'être fait au niveau local, soutenir les initiatives, et de voir maintenant à quelques jours de la rentrée quel sera le niveau, justement, de préparation de ces établissements-là. Ça permettra d'abord de faire le background bien avant pour maintenant pouvoir faire à quelques jours de la rentrée une situation, une photographie des établissements pour voir s'ils sont prêts à accueillir les étudiants ou plutôt les apprenants ou non. N'avez-vous pas de crainte par rapport à la situation de la COVID-19 vu qu'on a certes une tendance baissière mais on note le retour des cas importés et dans d'autres pays en Europe, par exemple, on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, n'avez-vous pas de crainte par rapport à ces ouvertures de classe? Oui, nous la considérons que nous avons des craintes par rapport à l'ouverture de classe. Même au-delà de la pandémie de la COVID-19, il y a des craintes qui sont là. Qui sont d'ordre. Qui sont d'ordre d'abord nombre effectif d'apprenants qui vont reprendre. Vous savez, je vais en venir avec la COVID-19 après, avec les élèves de classe intermédiaire qui étaient mis en vacances, c'était 3 millions. Avec maintenant la prochaine reprise, on risque de s'acheminer à près de 4 millions d'apprenants. Est-ce que notre réseau scolaire est suffisamment prêt pour accueillir ce nombre important d'élèves? Ça, c'est une question. L'autre question, vous l'aviez évoquée tout à l'heure. Par rapport aux établissements scolaires qui accueillent actuellement des personnes qui sont sorties de leurs maisons à cause de l'inondation. Est-ce que réellement aussi les établissements pourront accueillir tous ces dispositifs-là? Et l'autre élément important qui est un facteur de crainte, c'est la COVID-19. La COVID-19 est jusqu'à présent au Sénégal. La COVID-19 est jusqu'à présent là avec, donc, même si le taux de contamination est un peu dans une tendance baissière, mais il faut véritablement voir comment sécuriser ces établissements-là pour que ça ne soit pas des foyers de propagation de la maladie. Dans des pays comme la France, par exemple, on voit qu'ils ont commencé à insérer le couvre-feu à nouveau dans certaines régions, dans certaines villes. Et là aussi, il y a véritablement de choses à craindre. Mais quand même, si le protocole sanitaire est revu, si justement davantage par rapport aux recommandations que l'on a faites au niveau central soient appliquées, opérationnalisées et que la bonne préparation puisse suivre, peut-être que toutes ces craintes-là n'auraient pas lieu. Aujourd'hui, vous l'avez dit, par rapport à l'effectif qui sera accueilli cette année, donc vous parlez de 4 millions d'apprenants. Aujourd'hui également, le taux de réussite noté lors de ces trois examens ou de ces différents examens, il y a eu un taux de réussite satisfaisant, donc plus que satisfaisant depuis 1960 à nos jours. Quelle est l'appréciation de la COSIDEP sur ces résultats ? Oui, donc peut-être aller jusqu'à 1960 c'est un peu loin parce qu'on avait autour de 2006-2007 des taux de réussite qui étaient un peu à cette tendance-là. Non, même à un peu cette tendance-là qu'on a observée cette année. Mais quoi qu'il en soit, cette année, véritablement, on a eu véritablement de bons taux de réussite au niveau des examens. Que ce soit au niveau du CFE, que ce soit au niveau du BFM, que ce soit également au niveau du BAC. Et ça, c'est vrai que depuis des années, on n'avait pas encore vu cela. Et cette année, il y a beaucoup de facteurs qui ont milité par rapport à ce bon résultat-là. D'abord, c'est quoi ? Il y a l'engagement des acteurs. Les acteurs se sont engagés, les acteurs se sont déployés, que ce soit les enseignants, que ce soit les acteurs institutionnels, que ce soit les organisations de la société civile comme nous l'avons considéré et tant d'autres organisations, mais aussi les élèves. Ils se sont tous engagés, ils ont eu ce sursaut psychologique pour relever les défis auxquels la COVID-19 a imposé le système éducatif sénégalais. Le deuxième élément important qui a peut-être milité favorablement à ces bons résultats-là, c'est le protocole pédagogique. Quand on parle de protocole pédagogique, on avait dit que, par exemple, au niveau du programme, on va élaguer certaines parties et focaliser les examens sur l'essentiel. Là aussi, cela a permis aux élèves de se concentrer directement sur l'essentiel, d'aller apprendre réellement l'essentiel. Et cela aussi pose la question du curricula, c'est-à-dire ce qu'on enseigne au niveau de l'école. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le programme ? Est-ce que ce qu'on enseigne à nos élèves n'est pas encyclopédique ? Est-ce que ce n'est pas trop large ? Là, la COVID-19 nous a rappelé que, véritablement, il faut voir comment alléger le programme. Ça, c'est un élément important. Le troisième élément important, c'est l'effectif. Avec la pandémie de la COVID-19, on avait 551 000 candidats aux examens qui faisaient cours et les 3 millions des élèves des classes intermédiaires étaient mis en vacances. Avec le nombre réduit des classes de près de vingtaine d'apprenants, l'encadrement sera davantage beaucoup plus facile avec les enseignants. L'enseignant pourra suivre de manière beaucoup plus précise chaque élève selon ses faiblesses pour davantage l'accompagner. Et cela aussi a fortement milité par rapport aux résultats qu'on a obtenus cette année. Donc, ces résultats-là sont à la fois le fruit de l'engagement total, mais également du protocole pédagogique qui a permis aux enseignants, aux élèves de pouvoir se sursoir, de s'engager et obtenir ces bons résultats. C'est également l'occasion de saluer et de féliciter l'engagement des enseignants qui se sont déployés au même titre que le personnel sanitaire, au même titre que les forces de défense et de sécurité qui ont répondu à l'appel à la nation, qui se sont sacrifiés, qui se sont engagés pour justement permettre à ces élèves-là au niveau des classes intermédiaires plutôt d'examens de pouvoir faire cours normalement et véritablement d'avoir les résultats appréciables qu'on a eus à notre cette année. Quelle lecture faites-vous de cette assertion d'un syndicat d'enseignants qui parle de DIL à cause déjà de l'allègement du programme, des épreuves faciles données à ces élèves, à ces candidats ? On ne saurait dire de DIL. Les résultats des examens de cette année, on ne saurait les discréditer. C'est le fruit de l'engagement des acteurs. C'est le fruit de la détermination des élèves. C'est le fruit de toute la chaîne des acteurs qui s'est mobilisé. La COVID-19, ça a été une pandémie internationale. Ça n'a pas justement été une pandémie au niveau sénégalaise. C'est plusieurs pays et chaque pays au niveau mondial a essayé de trouver une solution pour que ce pays ne soit pas mis face à l'histoire. Et le Sénégal aussi ne pouvait pas être en reste. Le Sénégal a défini des protocoles pédagogiques, des protocoles sanitaires pour justement continuer les enseignements apprentissages à l'image des autres pays. Il n'y a pas de pays où peut-être s'il y en a, ça sera très minime qui ont décrété une année blanche. Tous les pays ont véritablement essayé d'apporter des solutions par rapport à le système éducatif pour la continuité de l'enseignement apprentissage. Ce que la COVID-19 nous a appris, c'est que quoi ? Au niveau des différents secteurs d'activité, s'il y a un secteur qui puisse être arrêté, ce n'est pas l'éducation. S'il y a un secteur qui ne doit pas attendre, ce n'est pas l'éducation. L'éducation, d'ailleurs, autour de l'éducation que la résilience du système éducatif contre la COVID-19 s'est installée avec la reprise des enseignements apprentissages. Donc, on ne serait du tout donné un discrédit par rapport à ces résultats qui sont le fruit de l'engagement des acteurs, qui sont le fruit du protocole pédagogique qui est défini, qui est également le fruit de l'engagement de ces élèves-là, de ces apprenants-là qui se sont déployés, qui sont allés faire cours dans l'hivernage et qui ne plus qu'ils se sont véritablement fait un sursaut, surpasser, voilà, pour justement obtenir ces résultats-là. L'éducation, c'est tout un ensemble. Il y a les parents d'élèves qui font partie de cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'impression que certains parents du privé sont laissés à eux-mêmes dans un combat où il y a l'école qui réclame aux élèves de l'argent pour des mois non enseignés. Aujourd'hui, est-ce que la COSIDEP également a été saisie sur cette question? Oui, la COSIDEP, je ne dirais pas, a été saisie directement sur la question, mais nous, nous avons eu notre rôle d'observateur par rapport à cela. Et également, nous, notre plaidoyer fort, c'est que justement, que les écoles privées puissent, je ne sais pas, accompagner ces élèves-là, puissent accompagner ces parents-là. parce que ce n'est pas... Vous jugez légal ou normal que ces écoles réclament cet argent à ces parents, bien que les enfants n'ont pas étudié. Non, du tout, nous ne jugeons pas normal cela. À la fin, même, c'est anormal, carrément, c'est anormal. Donc, les écoles privées-là ne doivent pas justement demander de l'argent aux parents qui n'ont pas, qui n'ont pas justement, auxquels les élèves n'ont pas étudié, n'ont pas fait cours. Donc, à la limite, c'est même anormal. Parce que, les écoles privées, avant même de demander, devraient être même porteurs d'initiatives. Parce qu'il y a des écoles privées qui sont puissantes. Il y a des écoles privées qui ont beaucoup d'argent. Pendant la période de la pandémie de la COVID-19, ils ont réclamé des subventions. Mais même, ce sont ces écoles privées-là qui devraient pouvoir apporter de l'aide à certaines écoles publiques. Parce qu'elles sont des écoles nantis. Quand on a fait, par exemple, l'aide alimentaire, on a visé les vulnérables. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans des situations vulnérables. Mais aussi, avec l'école, aussi, la situation devrait se superposer. On devrait voir les écoles qui sont les plus vulnérables et les accompagner. Certaines écoles privées, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des écoles qui sont véritablement nantis, sont des écoles qui disposent de moins. Ils devraient accompagner même les écoles publiques qui sont déficiteurs de moins. Mais aussi, à la limite, devraient accompagner les parents et ne pas justement les demander de payer des mois de cours que les élèves n'ont pas du tout fait. C'est pourquoi aussi, l'État devrait être un régulateur par rapport à cela et permettre justement d'arbitrer davantage par rapport à cette situation qui justement mettra dont certains parents en difficulté. M. Lume, nous allons terminer par cette bonne nouvelle, je dirais, parce qu'aujourd'hui, on parle de déficit de professeurs d'université. Il y a l'université Gasson-Bergé qui a donc fait des prouesses. L'université enregistre un taux de 80,4% lors de la 42e session du comité consultatif inter-africain du CAMES. Donc, on a aujourd'hui 41 candidats, 31 inscrits et 7 nouveaux professeurs tutulaires, 11 mètres de conférence et 15 mètres assistants plutôt. Quelle appréciation. C'est salutaire et véritablement aussi nous retournons à féliciter ces enseignants-là qui ont réussi au CAMES et c'est comme ce que l'on dit toujours, le Sénégal dispose d'une ressource humaine de qualité. Ça, véritablement, il faut vraiment le saluer, il faut vraiment le noter et cela dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau d'autres domaines, les Sénégalais excellent et surtout au niveau de l'éducation, les professeurs qui sont au niveau du Sénégal et qui enseignent au niveau des universités sont des professeurs d'émérite, sont des professeurs qui justement sont de forte qualité et cela vient davantage couronner le travail important qu'ils sont en train d'abattre en interne au niveau de ces universités-là et qui justement est salué et reconnu sur le plan africain et sur le plan mondial de manière générale. Donc, nous félicitons et véritablement nous honorons ces professeurs-là qui ont réussi au lamé à ce concours prestigieux qui justement leur permet d'élever davantage leur rang. Sur le déficit d'enseignants à l'université, quel appel lancez-vous aujourd'hui ? L'appel que nous lançons par rapport au déficit d'enseignants à l'université, c'est que l'État puisse davantage accompagner le recrutement des élèves et des étudiants au niveau des universités. Parce que ce que l'on voit au niveau des universités, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont à l'âge de retraite et qui continuent d'enseigner à l'université sous forme de contrat et qui vont partir bientôt. Et c'est ce qu'il faut maintenant faire pour voir quelles sont les stratégies d'accompagner les doctorats. C'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire les docteurs, plutôt les doctorats, comment les accompagner, comment les capter, comment les prendre en charge pour qu'ils puissent être opérationnels dès la fin de la soutenance de leur mémoire, plutôt de leur thèse doctorale, et les opérationnaliser au niveau des amphithéâtres pour qu'ils puissent donner des cours. Ça, c'est important. L'autre élément important aussi, c'est que peut-être il y a même beaucoup d'étudiants qui sont actuellement en dehors du pays qui disposent de diplômes. Peut-être même si on est un peu à ce déficit aussi clair, on pourrait voir lancé des appels à candidature pour que les personnes puissent candidater justement à ces postes-là et davantage recruter un nombre maximum d'étudiants que plutôt de professeurs qui vont justement combler le gap de professeurs qui se trouvent au niveau des universités. Parce qu'au niveau de l'encadrement des mémoires, il y a un problème. Souvent, on voit des professeurs qui encadrent plusieurs étudiants à la fois et c'est difficile. Souvent, on voit par exemple des étudiants pour une mémoire qui font deux à trois ans alors que normalement le mémoire se doit faire un an ou deux au maximum, deux ans. La thèse défend un étudiant qui a soutenu son master 2 et qui peine à avoir un professeur qui va l'encadrer en thèse. Et là, c'est des problèmes. Et cela aussi pose toujours le problème de l'équité et des chances. Parce qu'un étudiant qui a fait toutes ses études, qui a eu son bac plus simple, qui veut faire sa thèse et qui ne parvient pas à trouver un professeur pour l'accompagner, ça, véritablement, l'État aussi devrait voir comment faire pour enlever de manière définitive cette grande plaie qui est véritablement au niveau des étudiants. M. Alunloum, nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'Encrelable. Le plaisir est partagé et merci beaucoup de nous avoir invités. Cela a été vraiment un plaisir. Et une fois de plus, nous saluons tous les auditeurs de Rémy FM mais également tous les membres de la COSIDEP à travers mon directeur exécutif, M. Chermbo. Donc, vraiment, merci. Merci encore une fois à Alunloum. Il est le responsable suivi et évaluation à la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Ça a été encore une fois de plus un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'Encre la plume et à vous, chers auditeurs, comme toujours, ça a été un plaisir de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et c'est si vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM.